Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstages de Julie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec Mélusine, Mélusine Ngué. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans les Backstages de Julie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélusine. Hello tout le monde, moi c'est Mélusine Ngué. Je suis l'autrice du premier roman « Un jour de plus de ton absence » qui est paru aux éditions Charlestan. Et je suis aussi blogueuse, mon blog s'appelle « Carnet parisien ». Veux-tu nous pitcher ton roman ? Oui, bien sûr. Alors, mon roman parle de l'histoire de Jade, qui est une jeune parisienne d'une vingtaine d'années et qui découvre, lorsque le roman s'ouvre, qu'elle est enceinte. Elle a son bébé et alors que cette nouvelle devrait la remplir de joie, et bien en fait, elle a beaucoup de mal avec cette grossesse. Et tout l'enjeu du roman va être de découvrir pourquoi. Et depuis combien de temps écris-tu ? J'ai l'impression que j'écris depuis à peu près toujours, depuis que j'ai appris à écrire en fait à l'école. J'ai toujours écrit des histoires, j'adorais raconter des nouvelles, tu vois, inventer des personnages, tout ça. C'était vraiment des choses qui me plaisaient quand j'étais jeune. Et qui, enfin, ça ne m'a jamais vraiment quittée. Et j'ai toujours voulu écrire un roman, mais sans vraiment savoir quelle était ma voix, moi, comment l'écrire, etc. Oui, je comprends. Et un jour, il m'est arrivé une histoire très personnelle. Et je me suis dit que, en fait, sur le moment, je ne savais pas comment la vivre, etc. Et puis, à posteriori, avec le temps, j'ai compris que je pouvais en faire un vrai roman. J'avais mon point de départ, j'avais mon point d'arrivée. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre un point final à ce roman qui est devenu un jour de plus de ton absence. D'accord, ok. Alors, Mélue, ça ne te dérange pas si je t'appelle Mélue ? Vas-y. Pour quelles raisons, pour toi, pour quelles raisons créer un blog ? Alors, je pense que le blog, c'est un super moyen de partager sa passion des livres. avec plein de gens qui aiment venir, partager des conseils, en recevoir, etc. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le mien à la base. C'est que je suis une grande lectrice, je lisais beaucoup. Et j'avais peu de lecteurs dans mon entourage proche. Mes parents lisent, mais vraiment peu par rapport à moi. Et j'avais vraiment envie de partager mes coups de cœur, de recevoir des conseils, de me dire, voilà, j'ai aimé tel roman, alors, ben, oriente-toi vers ça, parce que ça pourrait te plaire, etc. C'est pour ça que j'ai créé mon blog, pour rencontrer des gens à travers la lecture, en fait. Et je pense que c'est vraiment un super moyen, non seulement de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, de nouveaux genres littéraires, mais aussi de nouvelles personnes qui aiment la lecture, qui partagent notre même passion. Et tu en rencontres beaucoup, des personnes, à travers ton blog ? Ouais, j'en ai rencontré vraiment beaucoup quand j'ai créé le blog, parce que j'ai l'impression que c'était à une période où il n'y avait pas trop, trop de blog encore. Maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Il y en a énormément, surtout avec Instagram. Il y a beaucoup de bookstagram, de comptes qui sont dédiés à la lecture. Je trouve ça génial, parce que plus il y a de lecteurs, plus on est représenté, on trouve forcément un joueur qui nous plaît, un compte qui nous parle, des photos qui nous plaisent, etc. Et j'ai oublié qu'il y avait ta question à la base. À la base, la question, c'était... Pourquoi créer aussi ? Tu as répondu un peu à ma question. Mais ton blog, il date de combien de temps ? Ça doit faire une dizaine d'années maintenant que j'ai le blog. Oui, c'est ça que je te disais. Je faisais partie un peu, je pense, des premiers sur bookstagram, le blog, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de gens au début. Et maintenant, je connais pas mal de lectrices, lecteurs que je rencontre à des événements, que je croise à des dédicaces, à des salons, etc. J'ai mon petit cercle à moi. Je continue à rencontrer, bien sûr, d'autres gens, etc. Mais c'est vrai que j'ai un cercle assez restreint et assez proche maintenant d'amis. Et d'ailleurs, ma belle-sœur actuelle, c'est une amie de bookstagram que j'ai rencontrée avec le blog. Ah, c'est rigolo, ça. Oui, c'est... Qui est là. C'est le frère de mon amie que j'ai rencontrée comme ça grâce au blog. La toute première personne qui m'a suivie sur mon blog. Ah, c'est marrant, ça. J'avoue, c'est original. Voilà. Qu'aimes-tu lire en général ? Oh là là, j'ai des goûts très, très, très variés. J'adore. Donc, mon style de prédilection, c'est la littérature générale. Oui. J'aime pas dire la littérature blanche parce que pour moi, c'est un petit peu élitiste. Mais tu vois, de la littérature contemporaine. Des romans qui se passent dans nos sociétés actuelles, des auteurs français ou étrangers qui sont actuellement vivants. Ça, j'aime beaucoup. Je lis aussi de la littérature imaginaire. Assez peu, mais des classiques... Enfin, des titres qui ont un certain succès, comme Game of Thrones, comme Robin Hood, etc. Donc, ça, c'est des lectures que j'adore, mais qui sont vraiment très différentes. J'aime aussi lire un peu de thrillers. Enfin, voilà. J'aime vraiment des choses assez différentes. Je prends aussi plaisir à lire de la littérature jeunesse, sur une adulte, etc. Ça me rappelle un peu mon adolescence. C'est vrai. Donc, voilà. J'ai une grosse prédilection pour la littérature contemporaine, malgré tout. D'accord. Je précise aussi que j'aime bien les romans graphiques, les BD, etc. C'est vraiment des choses que je ne connaissais pas trop trop pendant ma jeunesse. Et maintenant, je me suis vraiment ouvert des portes grâce à ça. J'ai voulu voir des super illustrateurs, des auteurs. et j'y prends vraiment plaisir. Ton écriture est-elle influencée par d'autres auteurs ? Si oui, lesquels ? Écoute, je pense qu'on est tous influencés par les livres qu'on lit. Je pense que les auteurs et les autrices, principalement, que j'ai découvert ces dernières années, elles ont une influence incontestable sur mon écriture. Je ne peux pas que c'était une source d'inspiration particulière parce que je ne pense pas m'inspirer soit dans un sujet, soit dans un style de quelqu'un. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de donner l'histoire que j'ai envie d'écrire et avec un style qui est le mien. Mais oui, je me nourris beaucoup de ce que je lis, je pense. Et je me suis ouverte à beaucoup de sujets grâce à mes lectures. Par exemple, j'anime un club de lecture féministe, ça, je t'en ai parlé. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est venu grâce à la lecture et grâce à ma vie parisienne. Parce qu'à la base, je ne suis pas de Paris. Et c'est en habitant à Paris que le féminisme est vraiment imposé dans ma vie. Et donc, je me suis tournée vers des lectures qui se sont, pour moi, devenues fondamentales. Et d'ailleurs, le club de lecture est là aussi pour ça, pour faire partager ces lectures-là. Et c'est aussi ce qui a nourri un peu ce roman, c'est assez certain. Et est-ce que tu as un projet, un roman, un scoop ? Enfin, ce que tu veux pour 2022 ? Écoute, oui, j'ai un scoop. Je viens de terminer mon deuxième roman. Ah, super ! Oui, voilà, je l'ai fini, tu vois, la semaine dernière. Donc, c'est tout frais, tout récent. Pour l'instant, il est en cours de lecture chez quelques bêta-lectrices qui m'ont fait l'honneur de lire le premier et à qui j'ai redemandé si je pouvais la renouveler, ma confiance. Et surtout, elle, si elle pouvait m'accorder l'honneur de lire mon deuxième livre. Et donc, j'attends leur retour impatiemment pour pouvoir me plonger dans la réécriture, la phase de correction, etc., qui est un petit peu longue, mais nécessaire. Et après, voilà, ce sera entre les mains des éditeurs. On verra. Bon, alors maintenant, Méduzine, j'ai deux questions de tes deux lectrices. La première... J'espère qu'il y en a plus que deux. Oui, non, mais là, pour le coup, j'en ai sélectionné que deux. Non, je te rassure. Alors, c'est Petronil, du Comte, dans tous mes états. Elle aimerait savoir, as-tu des tics de lecture, des choses que tu fais systématiquement en lisant ? Par exemple, Petronil, elle, elle regarde chaque chapitre. À combien de pages elle en est ? Voilà. Alors, déjà, merci beaucoup, Petronil, pour ta question et merci de m'avoir lue et merci pour nos échanges quotidiens. Qu'est-ce que je peux dire sur ça ? Est-ce que j'ai des tics ? Oui. Avant de commencer le livre, donc je l'ai acheté en librairie, j'ai lu la quatrième de couverture, etc. Avant de le lire, je relis le résumé de quatrième de couverture, parce que j'aime bien me rafraîcher un petit peu la mémoire. Et ensuite, quand même, je regarde toujours où j'en suis, et surtout, je regarde, avant de commencer un chapitre, combien de pages fait le chapitre. Moi, j'aime bien savoir à l'avance. Tu vois, je te parlais... Alors, tu vois, Petronil, t'es pas toute seule. Non, c'est clair. Je te parlais de Robin Hobb tout à l'heure. Robin Hobb, elle écrit des chapitres qui sont très longs. Ses bouquins, c'est 7 chapitres. Alors que ça fait 300 pages. Donc, tu sais que quand tu commences un chapitre, t'en as pour longtemps. Et moi, j'aime bien, quand je m'accorde un temps de lecture, lire un chapitre entier au minimum, enfin, aller jusqu'à la fin du chapitre. Donc, voilà, j'aime bien lire votre chapitre. D'accord. Voilà pour Petronil. Donc maintenant, on va passer à Julie du Comte, Juju et ses livres. Elle, elle aimerait savoir dans quelles conditions écris-tu ? Merci Julie. La question est dure. Donc, à condition, en fait, je fais pas partie des gens qui font des rituels, des écritures, tu sais. Il me faut pas forcément une boisson chaude ou il me faut pas forcément une condition particulière. Moi, ce que j'aime, quand je commence à l'écriture, quand j'ouvre mon document, j'aime bien savoir ce que je vais faire, où je vais, parce que sinon, j'ai l'impression que je me perds et que je fais du travail qui est pas productif. D'accord. Donc, j'aime bien savoir ce que je vais écrire à l'avance. Et ensuite, sinon, j'aime m'arrêter aussi à la fin d'un chapitre. C'est lié. Voilà. Et j'aime aussi, ça m'aide, de savoir ce que je vais écrire ensuite. C'est-à-dire que je m'arrête à un moment où je pourrais continuer, mais je m'arrête à ce moment-là parce que je me disais non, je regarde pour demain et ainsi de suite. Au moins, je sais quand je reprends ce qu'il me reste à faire, en fait. Voilà. Et je me mets aussi des petites notes. Ça, c'est plus pour le deuxième que pour le premier parce que le premier, ça m'a servi de leçon. Tu sais, j'ai beaucoup appris de l'écriture du premier. Et je me mets des notes à moi-même pour, quand je relis, me dire là, t'as pas assez approfondi. Là, pense à ça. Quand tu réécriras ce passage, souviens-toi qu'elle habite le 15 de la rue et pas le 17. Voilà. Ben voilà, Julie, dans quelles conditions Camille Zinelli ? On va passer aux choses sérieuses. Tu connais le tac-au-tac ? Je pense, oui. Tu me poses une question, je réponds direct sans réfléchir. Exactement. Tu as une minute chrono pour répondre à un maximum de questions. Ok, j'adore le challenge. On est parti. Ok. Es-tu mère ou montagne ? Mère. Es-tu bain ou douche ? Bain. Es-tu en couple ou célibataire ? Au couple. Es-tu jalouse ou possessive ? Attention. Jalouse. Sportive ou casanière ? Casanière. Es-tu plutôt série télé ou film ? Série télé. Sites-nous ton coup de cœur livresque 2021 ? Autain, 2021 ? Trois, 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 Valérie Pint. Ton plat préféré ? Les pâtes carbone. Le plat que tu détestes ? Tout ce qui est à base de bergeon. Es-tu maniaque ou bordélique ? Maniaque. Tu dors dans quelles tenues ? Pyjama. Sites-nous ta plus grande qualité ? Gentille. Ton plus grand défaut ? Susceptible. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui ? Emma Watson. Ton film préféré ? Inception. Ta série préférée ? Friends. Ton insulte préférée ? C'est là. Écris-tu sur papier ou ordinateur ? Ardent. Lies-tu le soir ou le matin ? Le soir. Je l'ai gagné. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Malgré mon bug. Et à savoir, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. La personne avant toi a répondu à 14 questions. Toi, tu en as fait 19. Bravo, Milu. Je te remercie pour cette petite interview. Je te remercie aussi d'avoir joué au tac au tac. Elle assure quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode des Backstage de Julie avec un auteur surprise. Et quelle auteur ! On verra. Surprise ! Bon, et puis, je te dis à très bientôt. Eh bien, merci, Julie. Et je dis à bientôt. À bientôt. Salut, salut ! Salut. 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 Salut.